conférence de l'après-midi et du festival L'OTEC. Pour cette avant-darnière conférence, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Saliou, qui est ingénieur agronome et chercheur à l'école Polytechnique Fédérale de Zurich, connu sous l'acronyme ETH. Ses recherches se focalisent sur les transitions écologiques et éthiques dans l'agriculture et les systèmes alimentaires. Sa conférence s'intéresse au potentiel de la traction animale en agriculture, souvent présentée comme une solution d'avenir L'OTEC. Pour nos systèmes agricoles, peut-on nourrir nos niveaux actuels de population sur ce type de technologie ? Quels impacts sociaux, écologiques et éthiques auraient le redéploiement de cette technologie ? L'attraction animale en agriculture, solution d'avenir ? Tout de suite, la conférence de Nicolas Saliou. Merci. Bonjour à tous. Merci Jonathan pour l'invitation. Merci au festival, pour l'organisation. Je suis très content d'être là pour pouvoir parler d'un thème intéressant que j'ai abordé sur invitation de Jonathan, à savoir l'attraction animale. Qu'est-ce qu'on peut en penser aujourd'hui ? A notamment avec l'idée d'un renouveau dans le cadre des low-tech. Donc mon sujet, c'est de savoir vraiment, est-ce que c'est une solution d'avenir à l'attraction animale ? Donc comme il l'a dit, moi, à la base je suis ingénieur agronome, donc j'ai une lecture par rapport à l'agriculture au départ, mais je suis aussi économiste, donc j'essaye de m'intéresser à l'économie et savoir si des choses sont viables économiquement. Et ensuite, j'ai aussi une lecture en termes de transition écologique et éthique, donc je ne vais pas m'intéresser seulement aux aspects économiques ou économiques de viabilité, mais aussi des éléments éthiques, notamment par rapport aux animaux. Et je pense que ce sera un petit élément original de la présentation. Alors pourquoi s'intéresser aujourd'hui à l'attraction animale ? D'abord pour des éléments d'écologie. On peut penser quand même que, par exemple, les chevaux vont pouvoir apporter, ou les bovins vont pouvoir apporter des éjections qui vont favoriser la fertilité des sols. On peut aussi imaginer que, bien évidemment, on utilise moins d'énergie fossile que par rapport à un tracteur, donc ça peut être meilleur pour le climat, meilleur aussi en termes de durabilité. On peut penser qu'il y a aussi des éléments liés à l'économie. Peut-être que finalement, ces techniques qui sont plus simples en termes de high-tech versus low-tech peuvent être encore pertinentes aujourd'hui pour finalement remplacer les tracteurs dans des logiques avec de plus basses intensités, etc. Et puis, peut-être qu'on peut penser aussi que ça peut nous renouer dans une nouvelle relation avec des animaux avec un travail agricole qui se fait en partenariat avec des animaux non-humains. Ce sont des perspectives qui sont souvent envisagées. Donc ma présentation, elle va essayer de donner des éléments dans ces trois catégories, l'écologie, l'économie et les animaux. Alors, je vais commencer ma présentation par faire un petit parcours historique pour vous présenter un petit peu comment cette traction animale s'est déployée dans l'histoire des humains à partir de l'invention de l'agriculture au néolithique, dont il y a un petit peu plus de 10 000 ans. Et là, ce qu'on voit ici dans cette photo, c'est qu'on est en Égypte antique. Et là, très tôt dans l'histoire de la domestication, à peu près il y a 10 000 ans, on commence à déjà domestiquer les bovins. Et assez rapidement, on va utiliser des outils agricoles. Ici, ce qu'on voit ici, c'est un arrère. Et ce n'est pas du tout ce qu'on va utiliser aujourd'hui. L'arrère, c'est ce qu'on appelle un outil de scarification. C'est-à-dire qu'il va pénétrer relativement juste en surface du sol. Il va servir à ouvrir le sol et éventuellement détruire certaines mauvaises herbes. Et là, on le voit tiré par deux bovins. Donc très, très tôt, là, c'était il y a 5 000 ans à peu près, on a déjà l'utilisation de la traction animale pour l'agriculture. L'arrère que je viens de vous montrer ici, on va l'utiliser pendant des millénaires. Pendant l'Empire romain, on l'utilise encore. L'arrère, c'est l'outil principal de ceux qui peuvent se permettre d'investir dans cet outil-là, bien sûr. Et au Moyen-Âge, on va voir se développer en Europe ce qu'on va appeler différents termes, la traction attelée lourde ou la charrue lourde. Mais on va voir se développer des machines un petit peu plus avancées. On en voit ici, à gauche, c'est la tapisserie de Bayeux, qui n'est ni une tapisserie et qui ne vient pas de Bayeux, mais c'est une autre histoire. Mais en bas, on voit ici que déjà, on représente la charrue attelée lourde. Elle est poussée par le petit gars, là. Et puis, on voit la pièce métallique et elle est tirée probablement par un âne. Et puis, il y a un système de roues pour aider à la pousser. Donc, c'est déjà, il y a cette technologie qui va remplacer, en fait, l'arrière. L'arrière va continuer à être utilisé, bien évidemment, par d'autres agriculteurs, mais les agriculteurs qui vont chercher à être les plus productifs et vont utiliser cette charrue lourde. Ici, on est au bas Moyen-Âge, à la tapisserie de Bayeux. On a aussi des représentations. Ici, on est sur un livre très célèbre, Les Très Riches Heures du Duc de Berry. Et là, il représente son domaine royal. Et là, on a le même outil. On voit le versoir qui va, en fait, retourner le sol. Il est poussé encore par deux bœufs, si je compte bien le nombre des cornes, et manipulé par un ouvrier. Donc là, cette technique de la charruette lourde, elle va remplacer l'arrière. Elle est plus productive. En général, on peut faire plus de surface avec cet outil-là. Et en plus, on va activer un certain nombre de minéralisation du sol. C'est-à-dire qu'en retournant le sol, on va mettre de la matière organique en surface qui va s'oxygéner avec le contact de l'air. Et ça va activer, minéraliser un certain nombre d'éléments. Et ça, ça va augmenter la fertilité des sols. En retournant aussi, on met forcément les mauvaises herbes en dessous. On met les racines à l'air. Et ça, les plantes, elles n'aiment pas ça. Et donc, les mauvaises herbes, elles meurent. Et ça, c'est quand même très pratique après pour la culture. Ici, on est au XIXe siècle. Une peinture de rose à bonheur. Et au Xe siècle, on voit quand même une montée en puissance. On a une montée en puissance. On voit que derrière ce socle, cette charrue attelée lourde, c'est la même. C'est la même qu'on voyait déjà à l'époque de la tapisserie de Bayeux. C'est le même outil, mais on voit quand même un changement assez important. On a six bœufs qui sont en train de tirer cette machine. Donc, on voit déjà qu'on fait appel à des puissances qui sont croissantes. On cherche à produire sur de plus grandes surfaces, à aller de plus en plus vite. On essaie aussi d'améliorer les machines pour essayer de peut-être faire des labours encore plus profonds. Et donc là, on a vraiment un développement assez important. On va rechercher de la puissance. Pour ceux encore, les agriculteurs les plus riches, ceux qui peuvent se permettre d'avoir pas mal d'animaux dans leur ferme, ceux qui veulent essayer d'aller avoir des grandes exploitations, on va avoir une montée en puissance comme ça de la traction animale. Et là, on est en France, dans le Nivernais, si je me souviens bien. Et en parallèle, derrière, il y a l'industrialisation qui commence à décoller en France. Et ça, ça va être important. Là, on est aux Etats-Unis. Début du XXe siècle, on est en 1910 à peu près, si je me souviens bien. Et là, ce qu'on voit, c'est deux choses très importantes. D'un côté, on a la mécanisation qui se met en place. C'est-à-dire que, alors qu'on a utilisé des outils relativement similaires pendant des siècles, l'arrêt, la charrue, tout d'un coup, on commence à avoir des machines que l'industrie commence à produire. Ici, c'est une moissonneuse. On voit là, ça, c'est pour moissonner des graminées. Et on voit que c'est des machines qui sont de très, très grande taille. Il y a une dizaine, peut-être dix personnes qui sont juchées dessus. Pour la photo, bien sûr, quand on moissonne, on ne laisse pas tout le monde dessus comme ça. Et c'est le deuxième élément qui est très visible, bien évidemment. c'est les dix-huit chevaux qui sont en face pour tirer cette machine. Donc là, du simple fait qu'on a des très, très grosses machines qui rendent d'énormes services, mais par contre, on a besoin d'énormément de puissance pour tirer ces machines. Là, on a besoin de dix-huit chevaux. Donc ça commence à créer des problèmes aussi de logistique. Quand on doit amener dix-huit chevaux, c'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'il faut nourrir ces chevaux, avoir des espaces pour les faire vivre, il faut les amener, il faut les éduquer pour qu'ils soient capables de tirer des machines comme ça, qu'ils travaillent de concert. Donc c'est une énorme logistique pour faire tirer ces machines qui rendent d'énormes services en termes de productivité agricole. Et en fait, pareil, fin 19e, début 20e, en fait, l'industrie va commencer à développer les premiers tracteurs. Ici, c'est le premier modèle de tracteur. Donc c'est entre un tank et une cabane de jardin montée sur des roues, je ne sais pas trop ce que c'est. En tout cas, c'est le premier modèle de tracteur inventé par un Russe. Et on va utiliser l'énergie vapeur. Toute la révolution industrielle au départ, de toute façon, c'est beaucoup d'énergie vapeur. Et il va y avoir énormément de recherches pour essayer de développer ces machines. Ces machines, elles ne sont pas encore très pratiques. Elles ne sont pas encore très pratiques. Il faut déjà compter au minimum trois heures de chauffe au départ avant qu'on puisse éventuellement commencer à utiliser la machine à l'extérieur. Ce qui, d'une certaine façon, est à peu près comme les chevaux à l'époque. Atteler un cheval, le préparer, le laver, l'amener sur le terrain, puis faire la pratique, ça demande beaucoup de temps. Donc finalement, des temps morts un petit peu avant, après, il y en a énormément. Donc là, le tracteur vaut à peu près le cheval de ce point de vue-là. Mais très rapidement, avec l'amélioration des tracteurs, on va aller vers des tracteurs de plus en plus efficaces et on va arriver vers ça. Donc ça, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Et ce qu'on voit dans cette photo-là, c'est un agriculteur. Il est tout seul. C'est vrai, il est tout seul. Il est un tracteur 180 chevaux ici. Donc si vous imaginez mon image d'avant, on est au début du 20e siècle. Il y avait 18 chevaux devant. Ça, là, cette machine-là, elle est capable de mobiliser la puissance de 180 chevaux. Vous imaginez la difficulté de mettre 180 chevaux devant une machine agricole pour les faire tirer sur une exploitation agricole. C'est considérable la puissance qui est développée par ces tracteurs et qui peut porter jusqu'à... Ici, j'en ai compté 8. Donc on a 8 socs qui sont capables de retourner le sol. Pendant très très longtemps, on avait 2 bœufs pour tirer 1 soc et c'était un énorme boulot. Aujourd'hui, avec un tracteur, on peut avoir 8 socs qui vont retourner le sol et travailler avec une seule personne. Et donc fondamentalement, on voit bien que cette transformation, à la fois la motorisation et la mécanisation, c'est un bouleversement énorme par rapport à notre première image qu'on a vue de l'Arrère pendant l'Egypte antique où on scarifiait le sol en surface parce qu'on n'avait pas forcément énormément de puissance. Sans compter que, pour aussi avoir la photo complète de l'évolution de l'agriculture, en fait, on a aussi beaucoup d'agriculteurs qui ont simplement travaillé à la main, qui n'ont jamais eu accès à ces machines et à cette traction animale. Voilà, ça c'était pour la partie d'introduction, un tout petit peu sur l'histoire d'évolution de la traction animale, de la motorisation aussi et des outils qu'on met derrière. Très rapide, bien sûr, vous pourrez poser des questions après si vous avez plus de questions sur l'histoire. Donc là, ça va être mon premier point après cette précision sur la viabilité économique. Quelle viabilité économique aujourd'hui de retourner ou en tout cas d'aller vers des formes modernes de traction animale. Et ça, ça va m'occuper un petit moment parce que je pense que c'est absolument fondamental. Alors, un petit graphique qui va me prendre du temps. Je vais bien le décrire parce qu'en plus, il est peut-être un peu loin par certains d'entre vous. Mais globalement, si vous vous souvenez, alors je vais essayer de vous pointer. Voilà, parfait. Ici, on a l'arrière utilisé par l'Égypte antique, mais aussi par les Romains, une partie du Bas-Moyen-Âge, etc. En fait, ce qu'on voit dans le graphique, ici, c'est l'axis. Ici, on a la surface cultivée par travailleurs. C'est combien d'hectares, moi, tout seul, je peux travailler avec mon outil ? Ça, c'est l'axis. Donc là, on a un hectare, trois hectares, cinq hectares, etc. Et sur leurs données, ici, on a la quantité de grains produites. Parce que dans l'agriculture, ce qui va compter avant tout, c'est les calories qu'on produit. Comment on va pouvoir nourrir les gens ? Donc, c'est des calories surtout. C'est-à-dire que s'intéresser à la quantité de tomates qu'on produit, c'est relativement marginal dans l'histoire de l'agriculture parce qu'on ne va pas pouvoir nourrir une civilisation entière à base de tomates. Là, c'est des nutriments, des vitamines. Donc, c'est le grain qui nous intéresse toujours. C'est ça qui nourrit vraiment les gens et leur donne de l'énergie pour travailler, maintenir leur vie, etc. Donc ça, quantité de grains par travailleurs, toujours, c'est même toujours par travailleurs. Et là, on compte en quinto. Donc, pour quinto, c'est 100 kg. Voilà. Donc, sur ce système arrière, ici, on va pouvoir le comparer directement par rapport à l'agriculture manuelle. Donc, l'agriculture la plus fondamentale de l'humanité en termes de néolithique. On commence sur la culture manuelle et on voit qu'a priori, un travailleur à la culture manuelle, il va pouvoir à peu près faire 10 quintaux. 10 quintaux de blé, un hectare et il ne pourra pas faire plus. Ça demande tellement de travail de pouvoir en fait cultiver qu'on ne va pas y arriver. Donc, un hectare pour 10 quintaux et ça va suffire tout juste pour subvenir aux besoins d'une famille agricole. Pas beaucoup de surplus en fonction de l'endroit où on est. On en aura un petit peu moins. Mais en tout cas, on est tout juste. Quand on développe, quand on a les moyens d'avoir la culture avec l'arrêt, arrêt raclé plus jachère, par exemple, dans ce cas-là, c'est ce qu'on voit ici, on voit qu'on fait quand même un saut très significatif. Donc, on peut faire 3 hectares, c'est quand même un ordre de grandeur et puis on double la productivité du travail. On passe de 10 quintaux à 20 quintaux. Et ça, ça change beaucoup de choses. L'Egypte antique, on commence à avoir des gens qui sont spécialisés, on commence à pouvoir nourrir des prêtres, une élite, une aristocratie. On a parfois même du temps pour faire d'autres choses, pour construire des grands bâtiments, les pyramides qu'on voit encore aujourd'hui, etc. Donc, on voit que ça peut paraître anodin, ce passage entre les deux ici. Mais en termes de surplus agricole, on change d'ordre de grandeur en termes de civilisation qu'on est capable de porter grâce à ce genre de transformation en termes de technique. Simple passage là, arrière. La photo que je vous ai déjà, la peinture, pardon, que je vous ai déjà présentée avant, 19e siècle en France, on commence à avoir la charrue lourde, atelée, jachère, etc. Et là, on voit de nouveau un petit peu la même histoire. C'est qu'en fait, on va passer de 3 hectares par travailleur à 5 et on voit que le rendement, ça va être en gros à peu près doublé de nouveau. Et là aussi, en fait, on va commencer à changer d'univers. Parce que là encore, on a moins besoin de gens pour pouvoir produire l'alimentation dont on a besoin. Et c'est ça, la charrue lourde, c'est ce qui va permettre des surplus agricoles, d'abord la société pré-industrielle et qui va donner la possibilité aussi d'avoir plus de spécialistes, des guerriers, etc. Et puis aussi, petit à petit, des instituteurs, des infirmiers, etc. Donc tout ce surplus là de personnes qui n'ont pas besoin d'aller travailler au champ pour subvenir à leurs besoins alimentaires, tout d'un coup, on va pouvoir les avoir à faire autre chose dans la société. Et l'industrialisation est très importante parce qu'une partie de ces gens-là, à un moment donné, ils vont pouvoir devenir ouvriers dans les industries. Et ça fait un feedback loop, c'est-à-dire les ouvriers travaillent dans l'industrie et ces industries, elles améliorent l'agriculture. C'est ce que je vous ai montré avant. L'industrie produit des tracteurs, elle produit des innovations et ça fait améliorer encore plus la productivité. Donc au milieu du 19e siècle, alors que ce système-là permet de commencer à nourrir les ouvriers qui vont travailler dans les industries, on est au milieu du 19e siècle, ça se développe, mais on est déjà dans un autre monde depuis bien longtemps. Et après, on a ce monde-là, ce que je vous ai présenté, où on n'a pas encore les tracteurs, on n'a pas encore tout ça, l'industrialisation, on est encore en train de se développer, on est en train d'inventer les machines à vapeur, on est en train de faire des cabanes de jardin sur des roues, etc. Et là, à la fin du 19e siècle, on a aussi, grâce aux machines, là c'est vraiment une révolution de machines, on est déjà à 10 hectares par personne et en termes de rendement, on est à peu près à 90 à 100 quintaux par travailleur. Donc là, pareil, là on commence vraiment, ça va commencer à être l'éducation pour tous, on va commencer à apprendre à lire et à écrire pour toute une population, il y a vraiment une amélioration très notable de la qualité de vie, de la généralisation en fait, d'une amélioration de la qualité de vie dans ces années-là. Donc voilà comment moi, je vois cette évolution que je vous ai présentée juste avant rapidement, voilà comment je vois aussi que ces évolutions de machines, elles font des évolutions de civilisation aussi, on change vraiment d'ordre de grandeur. Et ça, ça c'est pour nous, c'est pour aujourd'hui. Ce que je vous ai présenté juste avant, c'est les trois petits points, alors ça me dérange, ouais voilà, les trois petits points, c'est ça que je vous ai présenté avant, on est là, là tout en bas. Et le tracteur et les machines, c'est toutes ces évolutions-là. Et ça c'est actuel, ça c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Donc l'association des machines qui deviennent depuis demi-heure et des tracteurs, donc ce qu'on va appeler la moto-mécanisation, il y a plusieurs phases de moto-mécanisation, à partir de ce racleur-là jusqu'à ce racleur-là, on change clairement aussi d'ordre de grandeur. et on voit à quel point on peut avoir aujourd'hui un seul type qui va faire 150 hectares et qui va produire jusqu'à 20 000 quintaux à lui tout seul. Donc on est totalement sur un ordre de grandeur radicalement différent dans l'histoire de l'humanité. Et donc forcément, toute notre société de complexité, de mondialisation, etc., elle est entre guillemets la conséquence de ça. C'est que tout d'un coup, on a en gros l'essentiel de la population qui n'a plus besoin d'être agriculteur. Et c'est exactement ce qu'on a aujourd'hui en France. On est passé d'une France qui avait quelques millions des millions d'agriculteurs dans des systèmes de charrues, d'arrêt, etc. Et on passe à une situation où on a une centaine de milliers d'agriculteurs. On n'a plus vraiment besoin d'agriculteurs aujourd'hui. On a des machines qui vont nous faire des productivités totalement hallucinantes et qui nous donnent... Là, on rentre dans la civilisation du loisir. On a des loisirs, on a du temps disponible pour s'occuper d'autres choses, découvrir le monde, voyager, etc. Et c'est cette nouvelle civilisation qui est là, ici. Donc, pour conclure un petit peu sur la viabilité économique de l'attraction animale, donc les parties les plus anciennes de toute cette histoire que je viens de vous présenter, en fait, par rapport à aujourd'hui, ce que je conclue de cette histoire-là, c'est que l'attraction animale a une viabilité finalement sur un espace très limité. C'est-à-dire, tant qu'on est sur des petites surfaces par agriculteur où on a beaucoup de valeurs ajoutées sur des petites surfaces, alors l'attraction animale peut éventuellement être économiquement viable. Mais on voit que dès qu'on s'écarte et qu'on veut alimenter une société complexe où on n'est pas forcément prêt à avoir des millions de gens retournés dans les champs pour produire leur nourriture, là, par contre, on risque d'avoir un très très gros souci si on veut dépendre de l'attraction animale pour se faire. Donc on voit que ça peut être une solution pertinente sur certaines exploitations agricoles très spécifiques. Ici, je vous en montre certains et c'est ce qu'on voit déjà aujourd'hui, donc c'est plutôt au courant, tant mieux pour moi. C'est par exemple le maraîchage ou la petite viticulture. C'est là où on va en fait voir l'attraction animale éventuellement être réutilisée par certains agriculteurs. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des petites surfaces. En maraîchage, on va rarement avoir des exploitations qui vont être sur des centaines d'hectares, quasiment jamais. On est plutôt sur l'hectare, 5 hectares maximum, etc. Viticulture aussi, surtout par chez nous en France où on a un héritage d'une viticulture relativement traditionnelle. Dans certains espaces, on a aussi conservé des espaces d'interrents entre des vignes qui sont très faibles. C'est difficile de passer des machines, les tracteurs sont un peu grands maintenant, donc ça ne marche plus très bien. Mais par contre, on peut encore passer des animaux parce que c'est des vignes qui ont été plantées à un moment où on utilisait encore les animaux pour passer entre les rangs. Donc, il reste des surfaces de vins, de culture de vins, de vignes où la culture animale peut éventuellement se justifier pour préserver un patrimoine aussi. Donc, on le voit aussi, il y a des adaptations de machines assez intéressantes qui sont faites pour rendre ça viable. Donc, on est là, c'est celui, c'est ici. Globalement, par rapport à notre société actuelle, a priori, ça ne va pas être très viable économiquement en termes de complexité qu'on veut essayer d'obtenir dans la société. En tout cas, moi, j'aime bien le niveau de complexité qu'on a aujourd'hui, donc je ne suis pas particulièrement enthousiaste à l'idée de revenir sur la machine attraction animale pour ça, mais on voit aussi qu'il y a un espace social pour ça, sur des petites exploitations agricoles. Alors, maintenant, je vais aborder certains éléments autour de l'efficacité énergétique, rapidement, ce n'est pas forcément mon domaine de compétence le meilleur, mais ça me semblait important d'être dit. Alors, j'ai surtout repris ce diagramme qui vient de cet article de Archaoui et Chanzipirose, relativement récent, 2018, et c'est un excellent travail, très fouillé, je vous le conseille si vous aimez ce genre de choses. Et globalement, ce qu'on voit, donc là, ici, sur le premier graphique, on a l'énergie investie en pétajoule, je ne sais pas si je me souviens bien. Et en fait, le plus important de ce qu'on voit dans ce graphe en partie haut, c'est qu'on voit que dans les années 50-60, ici, l'après-guerre, c'est là où, en fait, on va transiter d'un monde où l'essentiel de l'énergie venait des animaux. Donc là, on a l'énergie d'entretien des animaux de trait, l'énergie de travail des animaux de trait, et puis l'alimentation des agriculteurs. Et on va transiter dans notre modèle d'une énergie qui est principalement humaine et animale vers une énergie qui va carburant de machine et engrais industriel puisqu'en fait, on utilise de l'énergie fossile pour générer des engrais industriels. Donc, on voit bien cette transition vers les tracteurs. Ça, c'est ici, c'est on nourrit des tracteurs et des machines pour faire l'agriculture plutôt que des animaux de trait. L'autre élément qu'on voit aussi, c'est la production, production nette qui augmente et ce qu'ils vont appeler ici le retour sur investissement énergétique, c'est-à-dire combien d'unités d'énergie on obtient à la fin par rapport au nombre d'énergie qu'on a investie au départ. Et là, on voit que sur cette période où on fait cette transition entre les animaux et puis la motomécanisation, on voit effectivement que l'efficacité énergétique va augmenter. Donc finalement, on utilise mieux l'énergie avec le système tracteur et les machines. Par contre, ça se fait avec un coût. Ça se fait avec un coût qui est très bien montré dans ce diagramme-là, c'est-à-dire que dans ce système où on a des animaux, on peut avoir les animaux sur la ferme. On produit l'aliment, on les nourrit sur place, on les maintient sur place, on a peut-être des prairies pour les garder, etc. Et donc, la ferme elle-même est autonome. Donc, elle est très peu dépendante par rapport à l'extérieur. Alors qu'effectivement, le tracteur, les engrais industriels, ça vient surtout d'énergies fossiles qui sont importées. Donc là, on est effectivement très dépendant de l'extérieur. Tout d'un coup, la ferme ne peut plus se subvenir à ses propres besoins énergétiques, ça n'est plus possible. Donc, c'est un compromis à accepter, meilleure efficacité énergétique d'un côté, mais au prix d'une dépendance qui est finalement très la base de nos sociétés complexes où on est tous interdépendants. On ne produit pas son alimentation, on ne produit pas la plupart des biens de consommation qu'on fait et on est dépendant comme ça. Et c'est les agriculteurs finalement ont intégré aussi ce monde-là où eux-mêmes aussi sont dépendants d'autres acteurs de la société pour obtenir ce qu'ils ont besoin. Donc, on voit que finalement par rapport à l'efficacité énergétique, la traction animale, ce n'est pas forcément ce qui était le plus efficace, mais par contre, elle permet une forme d'autosuffisance énergétique. Les éléments autour du climat. Alors, sur le climat, il n'y a pas forcément beaucoup d'informations sur l'impact du climat et de la traction animale. Alors, j'ai trouvé cette étude qui est vraiment intéressante où ils ont comparé l'impact carbone par rapport à différents types de chantiers. Donc, à différents types de chantiers, on peut mobiliser des animaux pour le travail. Donc, il y a utiliser des chevaux pour transporter des gens. Donc, ça remplace une voiture globalement. On a aussi, ça c'était spécifique à la personne, ceux qui ont commandé cette étude, l'entretien des dunes et des plages. On traîne cette petite machine qui va en fait trier dans le sable les éléments qu'on veut prendre et l'entretien de dunes et plages où là, on va concrètement utiliser un âne pour collecter les déchets sur la plage et puis les mettre dans des grands sacs. Et là, ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on va voir que ça, c'est les émissions en kilo équivalent de dioxyde de carbone par chantier. Et ce qu'on voit que sur certains chantiers, on voit que la traction animale, elle a un plus grand impact carbone que l'engin thermique. Mais que sur d'autres 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 activités, d'autres chantiers, c'est l'inverse. Donc, par exemple, sur l'entretien d'une et de plage et l'entretien d'une et de plage par portage, en fait, c'est la traction animale qui a un plus bas impact au niveau du climat. Mais en fait, tout ce que ça me dit quand j'observe cette différence, c'est qu'ici, pour le transport de personnes, on a besoin de tirer beaucoup de poids. Il y a une machine qui est assez importante derrière. Dès qu'on doit développer de la puissance, là, l'animal, très rapidement, il va se retrouver en difficulté. En tout cas, il va devoir dépenser beaucoup d'énergie pour arriver à faire ce qu'il a besoin de faire. Et là, l'engin thermique va être relativement compétitif assez rapidement. Alors que sur des activités qui sont un petit peu moins intensives, notamment le portage, on voit que là, aller sortir le petit 4x4 ou le quad pour aller sur la dune, le faire mentionner, etc. Bon, là, tout de suite, c'est très, très, très coûteux par rapport à un truc assez simple où il suffit juste de ramasser des déchets sur la plage. Donc, on voit que l'impact climat va être dépendant un petit peu du type de tâche, mais que dès qu'on doit développer de la puissance, a priori, la traction animale va se retrouver un tout petit peu courte en termes d'impact carbone. Ça, c'est aussi une étude vraiment intéressante à Guilherard, 2019. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est des scénarios pour l'Espagne. Alors, ils ont fait différents scénarios, deux scénarios que je vous présente ici, il y en a plus dans l'article, je vous invite à le lire si ça vous intéresse. Mais globalement, ils se sont intéressés. Le premier scénario, c'est quel impact sur l'impact carbone si on se mettait à produire la production de 2008 avec la traction animale. Donc, traction animale, ce qu'ils entendent par là, c'est la charrue lourde que je vous présentais avant. Ce qui est l'étape juste avant qu'on utilise des tracteurs. Et là, le problème, on voit sur l'impact, c'est qu'on multiplie par deux le gaz à effet de serre. Donc ça, c'est pas une bonne Noël. A priori, si on devait généraliser l'utilisation de la traction animale pour produire notre grain, pour produire tout ça, eh bien, en termes d'impact carbone, c'est pas bon du tout. Et en plus, on voit qu'il faudrait utiliser énormément de grains pour nourrir tous ces animaux-là. Donc, en gros, ce qu'ils ont calculé, c'est qu'il faut utiliser tout le grain de l'Espagne pour nourrir tous les animaux pour tirer les machines. Donc, c'est un gros enjeu quand même. Et pas du tout d'indépendance par rapport aux pailles. Donc là, il faut carrément importer des pailles pour maintenir en vie la qualité de vie de tous ces animaux-là. Ce qui pose éventuellement d'énormes problèmes en termes de sécurité alimentaire à ce niveau-là. Le deuxième scénario, c'est utiliser la puissance de traction de 1900. Et là, on voit que certes, l'impact carbone est vraiment beaucoup plus faible. Par contre, on produit beaucoup moins. Si vous vous souvenez de mon graphe du début, l'attraction animale, la charrue lourde, si on revient à ça, les rendements et les surfaces qu'on peut faire par travailleur sont beaucoup plus faibles. Donc, mécaniquement, on produit beaucoup moins. Et comme on produit beaucoup moins de grains, la seule solution, en tout cas, qui est mentionnée par les auteurs ici, c'est que comme on a beaucoup moins de grains, on ne peut plus se permettre de nourrir des animaux avec le grain. On en a besoin directement pour nous. Sinon, on voit droit à la catastrophe. Donc, ils disent qu'on pourrait éventuellement revenir avec l'attraction du début du XXe siècle, mais au prix d'un changement de régime alimentaire drastique. Et avec la limite qu'ils n'ont pas évaluée, mais qu'ils mentionnent, qui est qu'en plus, comme on diminuerait en termes de puissance à développer, eh bien, il y a certaines tâches qui pourraient éventuellement ne plus nous être accessibles. Il y a sûrement des choses qu'aujourd'hui, on peut faire avec des détracteurs, notamment qu'on ne pourra pas faire juste avec des choses où je vous renvoie à l'image avec 18 chevaux pour pousser de moins sur deux, c'est dur, etc. Et qu'est-ce qu'on ne pourra pas faire peut-être beaucoup plus ? Alors, le dernier élément de ma présentation, c'est un élément autour des animaux et notamment des animaux non humains. Parce que si on décide de remobiliser l'attraction animale comme un système à rediffuser à grande échelle, alors il faut aussi s'interroger parce que ce sont des préoccupations qui sont maintenant de plus en plus importantes. C'est une préoccupation aussi qui m'intéresse. qu'est-ce que vont en penser les animaux non humains ? Donc, en l'occurrence, souvent, aujourd'hui, on mobilise surtout des chevaux. On utilisait, vous voyez au début, en Égypte antique, j'ai pas mal de bovins, mais au 19e siècle, beaucoup de bovins aussi. En fait, dans l'attraction animale, aujourd'hui, on utilise quand même pas mal les chevaux. Et donc, en général, pour demander les préférences des animaux, c'est facile de demander aux animaux humains. Moi, je parle la même langue souvent, en tout cas si je suis en France, donc c'est possible, je peux leur demander ce qu'ils en pensent, voir un petit peu si c'est intéressant ou pas comme technique de leur point de vue. Par contre, après, demander le point de vue des chevaux, c'est déjà beaucoup plus compliqué, mais on va voir ce qu'on peut faire. Alors, avec les humains, j'en ai interviewé certains, j'en ai écouté d'autres, et puis, ce qui ressort très clairement, c'est qu'il y a, pour les personnes qui mobilisent l'attraction animale aujourd'hui, il y a un vrai plaisir à travailler avec les animaux. Ils aiment les animaux, ils aiment les chevaux, souvent, et ils voient le cheval avec lequel, le ou les chevaux d'ailleurs, avec lesquels ils travaillent comme vraiment un compagnon, un être vivant auquel ils se sentent vraiment très attachés, ils en prennent soin. L'animal est perçu comme un partenaire de travail et un partenaire de longue date. Donc, eux, ils s'inscrivent vraiment dans cette logique de la tradition de, on a utilisé dans l'agriculture depuis très très longtemps des animaux pour faire de l'agriculture. Et vu ce que je vous ai présenté, ils ont raison. On a toujours utilisé dans l'histoire les animaux pour l'attraction animale depuis très très longtemps. Donc, il y a un partenariat qui est millénaire. Objectivement, c'est ça. Après, on va retrouver des discours, par exemple, comme celui de la chercheuse Jocelyne Porchet qui va dire c'est un partenariat basé sur la récéprocité. C'est ce qu'elle dit. On va voir ce qu'on pense les chevaux après. On a donc une logique avec le bien-être des animaux qui est très au cœur des gens qui se mobilisent ça. Et ce qui est vraiment important aussi, c'est que ce sont des gens qui sont en général qui sont prêts en fait à transformer leur exploitation agricole pour vraiment mettre l'animal au centre. Parce qu'en fait, comme je vous disais tout à l'heure, le cheval, c'est beaucoup moins pratique qu'un tracteur aujourd'hui. Il faut le préparer, il faut le nourrir, il faut l'éduquer. Un cheval, ça ne vient pas débarquer comme ça et ça sait pousser une machine. Il y a des longs moments d'apprentissage. Donc, c'est vraiment, on le fait parce qu'on est prêt à faire l'effort d'avoir ces chevaux-là. Et c'est ce qu'ils disent. Ils mettent le cheval vraiment au centre qui sont liés à la mobilisation de ces animaux. Et enfin, ce qui est remarquable, donc ça c'est une thèse de Maurice Marga qui est en cours qui va bientôt finir et qui va aussi s'intéresser à la viabilité économique. Donc, c'est ce que je vous dis aujourd'hui et aussi intéressant dans très bientôt, il y aura d'autres résultats sur des résultats de thèse. En plus, on sera beaucoup plus fouillé que ce que je vous propose aujourd'hui. Et il a envie d'évaluer aussi la viabilité économique. Et ce qu'il dit en particulier sur les intentions, c'est que beaucoup des agriculteurs, souvent jeunes, qui vont mobiliser ces pratiques avec des animaux de traction animale, souvent ils sont vraiment clairement dans une optique d'alternative, d'alternative de pratiques agroécologiques, des pratiques paysannes, permaculture, etc. Donc ça c'est vraiment une motivation importante pour eux. Globalement, en tout cas du point de vue des humains, il y a vraiment une grande motivation à faire ce genre de choses. Alors maintenant, on va se demander ce que les chevaux en pensent. Et ça tombe bien parce que depuis très peu de temps, maintenant on commence à se rendre compte que contrairement à ce qu'on pouvait penser, en fait, on peut demander la préférence aux animaux. Les animaux qui peuvent, en tout cas, des capacités cognitives pour exprimer leurs préférences. Les chevaux sont des animaux relativement intelligents, donc on peut tout à fait leur demander leurs préférences. Et donc on a des systèmes où on leur apprend à exprimer leurs préférences. Donc on les apprend, par exemple, vous voyez, il y a des petits panneaux en bois contreplaqué avec différents symboles, horizontales, verticales ou rien, et on attache, en fait, un sens à chacun de ces symboles-là. Et après, les chevaux apprennent, en fait, à pousser avec leur museau le panneau de bois pour indiquer certaines choses. Donc ça, c'est faisable, ça se fait aujourd'hui par les chercheurs, beaucoup. Et donc dans cette étude, par exemple, de 2016, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont proposé aux chevaux de leur indiquer s'ils ont envie qu'on leur mette un petit manteau ou pas en fonction de s'il fait chaud ou il pleut, etc. On leur dit ça et puis on dit vous poussez tel truc pour me dire je ne veux plus le manteau. Et ce qu'on observe, c'est qu'en fait, assez simplement, les chevaux, ils expriment leur préférence. Donc on voit, en fonction du climat qu'ils font, ils vont plus ou moins demander d'avoir le manteau. Donc il y a chacun des chevaux qui ont été testés ici. On a je ne sais plus combien, peut-être une intaine, quelque chose comme ça. Et on voit qu'il y a des tendances générales, c'est-à-dire dans certains climats, tous les chevaux veulent le manteau, mais après, il y a aussi, quand il fait suffisamment chaud, tous les chevaux ne veulent plus le manteau. Mais on voit aussi qu'il y a des petites différences individuelles. Donc on peut aussi tester les préférences individuelles de chaque chevau. On voit qu'il y a des chevaux qui pour eux, par contre, ont des préférences de température un petit peu différentes. Donc ils vont indiquer leurs préférences à des températures différentes. Donc ce n'est pas forcément fondamental aujourd'hui de savoir pourquoi les chevaux aiment pas les manteaux. Mais en tout cas, ce que ça veut dire cette expérience-là, c'est qu'on est capable de demander aux chevaux ce qu'ils préfèrent et ils sont capables de l'exprimer. Donc on peut les écouter. Et c'est ce qu'ils ont fait aussi, par exemple. Donc on a demandé, on a essayé d'écouter les chevaux sur leur préférence par rapport aux récompenses. Qu'est-ce qu'ils préfèrent finalement quand ils font quelque chose ou quand ils veulent une interaction ? Qu'est-ce qu'ils préfèrent ? Et là, ce qu'ils ont testé, ces chercheurs-là, c'est que qu'est-ce qu'ils préfèrent entre une récompense avec un humain, c'est-à-dire on le caresse, on va le papouiller, on va lui dire des mots gentils et des trucs comme ça ou alors on va simplement lui donner à manger. Et là, en fait, clairement, les chevaux, c'est pas qu'ils s'en foutent mais ils préfèrent très largement la nourriture aux interactions avec les humains. Ils le disent, clairement, je préfère juste que tu me donnes à manger et puis je suis très content. Il n'y a pas de souci. Et puis bon, tu me fais une table, ça ne me dérange pas mais ce n'est pas ça qui va vraiment me motiver le plus. Donc voilà, c'est déjà ça intéressant. Les chevaux, ils préfèrent quand même plutôt l'aliment par rapport aux interactions avec les humains. Autre expérience, là c'est une autre expérience, il y avait moins de chevaux testés, des tâches un petit peu plus complexes mais en fait, on mettait les chevaux dans des boxes et on leur faisait plusieurs choix. Donc il y avait les choix par exemple, soit tu restes dans ton box, soit tu vas dans un petit dispositif où en fait, il y a un tapis roulant pour chevaux et les chevaux se mettent à marcher sur le tapis roulant donc ils font de l'exercice physique. Donc c'est une première alternative et puis ils ont aussi une autre alternative qu'ils ont testée, c'est l'alternative rester dans le box ou ouvrir le box pour pouvoir aller rejoindre une petite zone collective où il y aura d'autres chevaux. Voilà. Et en fait, ce qu'on observe dans ces études-là, c'est que en fait, la plupart des chevaux, donc 8 chevaux sur 9, quasiment tous, préfèrent rester dans leur box plutôt que d'aller se fatiguer sur un tapis roulant et pour un effort physique de 20 minutes. donc à priori, ils ont envie de rester tranquilles, pas particulièrement super enthousiastes à l'effort et on voit aussi que ce qui les motive beaucoup, c'est l'accompagnement de leurs compagnons. Donc là, quand ils sont dans le box tout seuls, ils s'ennuient assez facilement et en fait, dès qu'ils peuvent aller voir leurs compagnons, ils vont voir leurs compagnons. Ça, ça les intéresse beaucoup. Et le dernier résultat intéressant aussi, c'est que si on prive les chevaux de sortie, d'aller voir leurs compagnons ou d'aller à l'extérieur, pendant 48 heures, on les laisse dans leur box. Là, par contre, ils commencent à en avoir un peu marre et là, ils disent ok, je veux bien aller courir sur ton truc pour me dégourdir les gens parce que là, j'en ai vraiment marre de me retrouver tout seul. Voilà. Donc ça, c'est les chevaux. Et finalement, pour moi, c'est hyper intéressant parce que j'ai l'impression de découvrir des banalités. Quand on voit comment les chevaux, d'où ils viennent, le type d'écosystème, de mode de vie, les chevaux, c'est bien évidemment des animaux grégaires qu'ils allaient mettre en troupeau. Ils aiment leur compte au moins. Ils aiment aller vers d'autres chevaux, etc. J'ai jamais vraiment observé dans les champs, etc., que les chevaux courraient vers moi pour obtenir des petites papouilles. Je n'ai pas vraiment noté ça. Ils seraient vraiment super intéressés par mes caresses. Et puis, ils ne sont pas particulièrement intéressés à l'effort. Ce sont des herbivores qui sont intéressés à rester dans un espace où ils ont de l'alimentation qu'ils aiment beaucoup avec leurs congénères et manger tranquillement, sans fuir, etc. La course pour un cheval, c'est juste de la fuite. Donc, globalement, ma conclusion, c'est celle-ci. Beaucoup d'humains semblent apprécier la présence des chevaux. Dans les interviews que j'ai faites avec des humains, c'était très clair. Ça amène du bien-vivre. On aime l'accompagner des chevaux. C'est beau. C'est un bel animal. Et c'est vrai. C'est un très bel animal. Par contre, j'aurais tendance à dire que la réciproque, la fameuse réciprocité de Jocelyne Porchet dont je mentionnais avant, elle est questionnable à l'image des petits travaux qu'on a. Ce n'est pas beaucoup. Donc, c'est vrai que ça nécessite de continuer à faire ce genre de recherche. C'est hyper intéressant de savoir ce que les chevaux apprécient, n'apprécient pas. Donc, il faudrait peut-être faire des expériences où on leur propose qu'est-ce que tu veux rester dans le box ou aller tirer une charrue et on voit combien de chevaux vont spontanément tirer une charrue. Mais en tout cas, la lumière des travaux qu'on a, la réciproque, en tout cas, semble pas vraiment présente. La plupart des chevaux ne semblent pas particulièrement apprécier l'effort physique. Ils ne préfèrent pas 20 minutes d'effort sur un tapis roulant, donc a priori, des heures à tirer une charrue. On se dit que ça va être difficile. Et ils préfèrent la nourriture à l'interaction avec des humains, en tout cas, en termes de récompense. Et donc, ça me porte à croire que si on essaye de raccrocher les wagons par rapport à la généralisation de la traction animale, on voit que si on a des considérations par rapport au bien-être animal, il y avait hier, peut-être certains ont eu la chance d'écouter Yves Cochet, qui est très partisan de remobiliser les animaux dans une perspective post-pétrole, etc., et post-effondrement. on voit que là, lui, il a un petit peu balayé la question. Bon, il y a la question du bien-être, mais je n'en parle pas. En fait, on voit que si on a l'intérêt des animaux à cœur, on voit qu'en fait, c'est assez important. On voit que ça ne va pas se faire sans forcer des animaux à faire des trucs qu'ils n'ont pas envie de faire. Et donc, ça, ça peut être quand même un élément important. Ça veut dire aussi que les chevaux, si on les mobilise quand même dans une relation de travail contrainte, ça veut dire qu'il faut vraiment s'attacher à vraiment, de manière très précise, à dans quelles conditions de travail des humains, il faut le penser à leur retraite, leur éducation, comment on ne les fait pas travailler jusqu'à ce que ce ne soit pas trop pénible pour eux, que les récompenses qu'ils obtiennent soient des bonnes récompenses pour qu'au moins, ils aient le sentiment du travail reconnu, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, en tout cas, si on voulait remobiliser les animaux pour faire ça. La plupart des gens que j'ai interviewés sont en fait en train de commencer leur exploitation agricole dans cette perspective de bien-être. Donc, ils ne se posent pas encore trop la question de la retraite. Et souvent, quand on leur pose la question, ils sont un peu gênés parce que la retraite d'un cheval, ça peut être très long et ça va coûter de l'argent et donc, peut-être qu'on leur mettra l'abattoir, je ne sais pas. Et donc, il y a aussi des choses qui sont intéressantes qu'on voit où on voit que l'intérêt des chevaux n'est pas pris en compte dans certaines évaluations. Vous vous souvenez de l'évaluation de l'impact carbone des chevaux par rapport à certaines activités sur la plage ou remplacer une voiture. Dans les calculs, je ne vous ai pas présenté pour ne pas vous ennuyer avec des détails, mais l'impact carbone de la retraite, on ne la prend pas du tout en considération dans le calcul. Donc, il y aurait un impact carbone supplémentaire à vouloir donner une belle fin de vie à ces chevaux qui ont travaillé pendant 20 ans, par exemple. ça, ce n'est pas du tout pris dans les calculs. Alors que c'est vrai, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis pas particulièrement préoccupé de la retraite d'un tracteur. Quand je vois un tracteur abandonné des années 50, je ne suis pas là à verser une larme, c'est trop triste le tracteur qu'on méprise. Donc, il y a des questions nouvelles qui se posent aussi si jamais on devait mobiliser les chevaux. Alors, ça m'amène à ma conclusion sur ces trois éléments. Une solution d'avenir pour l'intérêt de l'intérêt de l'écologie et l'économie ou les animaux. Je pense qu'à ce moment-là, vous avez bien compris qu'a priori, je ne vois pas énormément d'espace social pour cette pratique de l'attraction animale. Pas beaucoup d'espace social parce qu'on ne va pas vraiment pouvoir la généraliser si on veut continuer à conserver le type de société qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire une société complexe où on a du temps pour s'instruire, voyager, aller dans des festivals low-tech, etc. Donc, ça va être compliqué. Par contre, il y a un des espaces sociaux relativement des niches sur des petites exploitations agricoles où on voit que par rapport à la puissance qui est développée, par rapport au type en tout cas de revenus qui va être généré avec des productions agricoles à forte valeur ajoutée, le vin, les légumes, les fruits, là, éventuellement, il y a une viabilité économique du cheval sur ces éléments très ponctuels. L'écologie, on voit que les résultats en termes d'impact climat ne sont quand même pas fous. donc, ce n'est pas vraiment une solution qui va vraiment faire une grosse différence, voire même, dans certains cas, c'est plutôt moins bon que le système actuel. Donc, là aussi, à priori, ce n'est pas hyper intéressant ou alors vraiment dans des cas ponctuels comme je l'ai présenté, des tâches à faible intensité physique avec un temps assez long qui pourraient, en plus, coller probablement mieux avec les préférences des chevaux. il y a des petits espaces où on pourrait faire ça mais à priori, voiture par exemple, tirer des gens, je ne crois pas. Et donc, on voit aussi, ça c'est aussi l'élément qui m'a le plus intéressé à préparer cette présentation pour vous, c'est à quel point j'ai appris des choses sur ce que voulaient les chevaux. Moi, ça m'a vachement intéressé et qu'on est capable et je trouve que c'est vraiment aussi engageant de se dire ouais, essayons d'écouter cette voix qu'on n'écoute pas suffisamment et on peut les écouter. On peut imaginer des dispositifs pour penser leurs préférences et donc, a priori, étant donné ces trois éléments, j'aurais tendance à dire que malheureusement ou heureusement, l'attraction animale n'est pas vraiment une solution d'avenir à grande échelle en tout cas aujourd'hui. Donc, ça ouvre plein de perspectives cette présentation ici. Donc, ça en ferme certaines, bien évidemment, mais ça en ouvre d'autres aussi à savoir qu'il faut faire bien attention lorsqu'on veut remobiliser des nouvelles techniques et des animaux à bien prendre en considération les animaux qui sont mobilisés dans ces pratiques-là. Très important. Ça ouvre des débats aussi qui me semblent vraiment intéressants, ce que je vous ai présenté sur. Et si certains animaux dans notre société devenaient vraiment des travailleurs, c'est-à-dire on les reconnaît comme des gens qui travaillent avec nous, qu'est-ce que ça change sur notre... On est en plein dans la réflexion sur les retraites, etc., etc. Il y a beaucoup... Est-ce qu'on ne peut pas étendre aussi les réflexions sur les animaux qui travaillent avec nous, qui sont nos compagnons ? Est-ce qu'on veut leur donner des conditions de travail qui sont dignes et qui sont dignes de leurs besoins à eux qui nous expriment et pas les besoins que nous, on projette sur eux ? Ça, c'est des questions qui sont quand même très importantes. Tout ce que je dis aussi, c'est basé sur l'idée qu'il n'y aura pas d'effondrement. Il n'y aura pas d'effondrement. On va pouvoir relativement continuer à avoir de l'énergie en quantité suffisante pour faire fonctionner des tracteurs et des machines. Et c'est vrai que dans le discours d'Yves Cochet, par exemple, c'était ça, lui qui est clairement qui va dire tout va s'effondrer donc on n'aura plus accès à des énergies fossiles, on n'aura plus accès à plein, plein, plein de choses et il faudra de fait revenir à l'attraction animale. Eh bien, si vraiment on est 100% persuadé qu'effectivement, on n'aura plus d'énergie fossile demain, etc., on voit qu'effectivement, si on suit mon petit graphe que j'ai présenté, mécaniquement, oui, on ira vers l'attraction animale. Il n'y a pas le choix. C'est le plus efficace par rapport à un monde où on n'a pas accès aux énergies fossiles. C'est clairement le système le plus efficace étant donné cette énorme contrainte. Donc, je comprends sa logique. Si on est absolument persuadé à 100% qu'il y aura un effondrement, alors ce qu'il disait, c'était qu'il faut dès aujourd'hui penser à élever des millions d'animaux de chevaux, il faut commencer à les éduquer dès aujourd'hui pour que dans 20 ans on ait des millions de chevaux qu'il puisse remplacer les tracteurs parce que si on ne le fait pas dès aujourd'hui, vu qu'il pense qu'il n'y aura plus de pétrole d'ici trois ans, on est déjà à la bourre. Donc, dans sa munition, il faut qu'on produise des tonnes de chevaux dans des haras, il faut qu'on y aille à fond les ballons. Moi, je ne crois pas à cette hypothèse-là ou en tout cas, je donne un niveau de crédence qui est très loin du 100% d'Yves Cochet. Donc, je pense qu'il y a des voies d'amélioration au niveau énergétique, au niveau de l'économie et au niveau des animaux qui sont à faire dès aujourd'hui et qui sont plus modestes mais qui vont donner des résultats. Je peux vous mentionner par exemple, en agriculture, il y a l'agriculture de conservation, les techniques de non-labours, des techniques de non-labours qui par définition utilisent beaucoup moins d'énergie par les tracteurs puisqu'en fait, on ne va pas retourner le sol ce qui demande énormément d'énergie et on arrive à aussi préserver les sols en laissant des couverts. Donc, les couverts, ça fait qu'on favorise la production du sol, la fertilité, etc. Donc, on a plein d'options à continuer à pousser avant d'arriver à des solutions qui me semblent extrêmes et pas forcément les plus adaptées à grande échelle en tout cas de traction animale. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, c'était mon dernier mot. Vu que j'ai encore un petit peu de temps, je vous conseille la lecture de cet excellent livre L'histoire des agricultures du monde de Moiseuil et des Roudards. Ce sont un peu mon papa et ma maman spirituels et donc ils s'intéressent à toutes les agricultures du monde. Je vous en présentais juste un petit morceau ici aujourd'hui. Ça représente une grande fresque. Il y a des agricultures S au pluriel. Il y en a énormément. Je vous en ai présenté très très peu aujourd'hui. Ils font le tour de l'histoire de toutes ces agricultures et c'est absolument fascinant. Je vous invite à le lire. Il est en poche donc ça ne coûte pas très cher. Et mon Twitter, mon mail si vous avez des questions et toujours d'autres. Merci de votre attention. s'il y a des questions. Merci pour cette présentation. Plein de questions encore que je ne m'étais pas forcément posées jusqu'alors. Déjà sur la conclusion, Yves Cochet a beau dire qu'il y aura forcément un effondrement et vous qu'il n'y en aura pas. C'est peu probable. OK. Moi, je ne sais pas. Donc je préfère dans les deux cas me préparer et que collectivement on se prépare. Il y a un moment où vous avez présenté des IROI alimentaires, des temps de retour sur investissement alimentaire. Énergétique. C'était énergétique ? Énergétique, oui. OK. Parce que si on prend les énergies une à une, on se rend compte que la plupart des IROI commencent à baisser de temps de retour sur investissement énergétique. Pardon, augmenter. Enfin, je veux dire que c'est de plus en plus compliqué d'avoir une énergie bon marché. Donc ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Et ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui va nous dire si oui ou non on peut utiliser l'attraction animale. C'est différent. Et du coup, avec l'autre Clément, pendant la conférence, on se demandait et vous l'avez abordé à la fin. Moi, en tant qu'humain, il y a plein de journées où je n'ai pas non plus envie d'aller courir ou d'aller travailler. Pourtant, mes interactions sociétales font que j'y suis contraint. Et donc, comme vous l'avez conclu, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme modèle de retraite pour des animaux ? Est-ce que vous avez des solutions là-dessus ? Est-ce que des chevaux apprécient d'être dans des prairies qu'on leur met en place et sur lesquelles ils sont en groupe ? Est-ce que c'est des choses où on pourrait imaginer des études pour leur demander leur avis ? Ou est-ce que si jamais on les laisse décider, ils repartent forcément à l'état sauvage ? C'est la question que je me pose. Oui, alors c'est des questions difficiles. Les résultats que je présente quand même tendent à présenter qu'on connaît déjà un peu leurs préférences. Donc ça existe déjà. Après, est-ce qu'ils préféraient retourner à l'état sauvage ? Ça, je n'en sais aucune idée. Pour compléter, peut-être la réflexion, je me parlais, quand on se faisait aussi, c'est qu'on se disait si on veut imaginer une société où on vit en société avec l'animal ou avec des animaux, du coup, on les soigne, on prend soin d'eux. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une sorte de contrepartie où du coup, comme nous, quand on fait société, on participe des fois sous une certaine contrainte ou quelque chose qu'on veut moins pour avoir un confort ou un bénéfice en retour. Est-ce qu'on peut imaginer ce forme de fonctionnement en améliorant bien sûr le consentement de l'animal, mais voilà, quelque chose qui soit plus donnant-donnant et moins sous forme d'exploitation unilatérale ? C'est clair. C'est clair. Par exemple, j'ai eu une discussion aussi où les pratiques qu'on voit sur ces agriculteurs qui travaillent avec les animaux qui sont dans le champ des relations avec les chevaux qui sont les meilleurs aujourd'hui parce qu'il y a des pratiques vis-à-vis des chevaux aujourd'hui qui sont déplorables. On connaît les pratiques d'un cheval qui se blesse sur un champ de course, il est immédiatement tué. Il est blessé, c'est fini, il n'a plus de valeur, on ne va pas s'emmerder à le nourrir pendant 20 ans. Je pense que les éleveurs qui sont là avec leurs chevaux et qui travaillent, oui, ils sont intéressés par des réflexions comme ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'en général, ils aiment par exemple le travail de Jocelyne Parchet qui est un petit peu dans ce sens-là. Pensons les animaux comme des travailleurs. Ce sont des travailleurs, ils ont une relation de réciprocité. Là où elle exagère un peu, c'est qu'elle va justement imaginer que les chevaux nous donnent volontairement des choses. Je ne crois pas que ce soit comme ça. Si on voulait penser des relations de travail avec les animaux, il faut vraiment être très prudent sur le consentement qui va être donné. Là, il y a très peu de travaux sur les consentements. Donc des travaux de recherche sur qu'est-ce que ça veut dire le consentement d'un cheval, sachant que la plupart des chevaux, en fait, ils sont entre guillemets, je vais peut-être tu tiens un mot un peu fort, ils sont un peu brisés dans leur éducation souvent. Il faut un peu les dominer au départ pour qu'ils acceptent qu'ils suivent un humain, qu'on puisse monter dessus, etc. De quoi ? Oui, mais... L'éducation implique une forme de cadre. Après, dans quelle mesure c'est contraint ? C'est intéressant, c'est sûr. Là, là-dessus, c'est vrai que par rapport à des humains, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, les humains, nous, on va pouvoir se questionner, négocier, etc. C'est juste qu'avec des chevaux, il faut être très, très, très prudent parce qu'en fait, c'est difficile pour eux d'exprimer leurs préférences. Donc, quand on les force à faire quelque chose, il faut vraiment être sûr qu'on le force en connaissance de cause. Tu vois, on a tous des vécus différents. Moi, j'ai adoré à l'école et machin, et je n'ai jamais senti le moment où on me disait c'était forcé, mais c'est vrai que je peux reconnaître qu'il y a d'autres vécus par rapport à ces systèmes de contraintes. C'est vrai, c'est un système de contraintes. Je n'ai pas de réponse plus avancée que ça, mais hyper intéressant. Bonjour. Merci pour cette présentation. Je m'étonnais quand tu parlais d'Yves Cochet, tu disais que même toi, tu ne voyais pas trop d'autres alternatives à la traction animale, alors que pour ces travaux où il y a besoin de beaucoup d'énergie et qui sont quand même primordiaux dans nos sociétés, j'ai l'impression que s'il reste un peu de pétrole, ce sera vraiment genre les derniers trucs qu'il faudra remplacer, c'est l'agriculture et puis le bâtiment éventuellement parce que c'est là où il y a vraiment des utilisations d'énergie où c'est difficile de remplacer en fait. Ça demande beaucoup de puissance comparé à se déplacer. On peut se déplacer à vélo ou d'autres choses. Et dans cet ordre d'idée, actuellement, on produit déjà du biocarburant. En fait, à l'hectare, évidemment, on produit plus de biocarburant que ce que ça demande de carburant pour utiliser le tracteur qui sert à produire ce biocarburant. Donc, du coup, il y a quand même des solutions là-dedans. Il y a aussi, j'en parlais ce matin, si jamais on fait une transition alimentaire, ça donne plus de place pour les forêts parce qu'il y aura besoin de beaucoup moins de terres agricoles. Et que ça aussi, la biomasse forestière, ça peut être utilisé comme carburant sous forme de charbon ou autre, mais c'était aussi les premières machines, c'était ça que c'est utilisé. Donc, placer comme ça dans un contexte d'effondrement, même, je pense que ce n'est pas du tout la seule solution visible. Et elle me paraît même pas super souhaitable parce que ça rentre en concurrence avec plein d'autres choses dont on a. Enfin, le grain, le foin. disons entièrement d'accord, ça rejoint un petit peu aussi une question qui avait été posée à Yves Cochet hier, c'était mais de quel effondrement on parle ? Parce qu'en fonction de l'effondrement dont on parle, on aura un système d'options plus ou moins vaste. Par exemple, si tu dis, ça s'effondre, mais on a un peu d'énergie fossile quand même et on doit prioriser où on met l'énergie fossile, là, je suis d'accord avec toi. Je pense que l'agriculture, c'est absolument fondamental de à minima mobiliser l'énergie fossile sur des activités fondamentales comme l'agriculture pour nous nourrir. Je ne sais pas à 100% ce que tu dis entièrement. Il faut explorer d'autres alternatives. Je ne voulais pas, si c'est l'idée qu'il n'y avait pas d'autres alternatives en cas d'effondrement, il faut remobiliser tous les chevaux, etc. Je pense que ce n'était pas exactement ce que je voulais dire. Donc, merci pour la précision. Bonjour. Merci pour votre conférence. C'était un peu en réaction par rapport à une question quand il était question de penser l'animal, de voir une contrepartie. Je trouve qu'on a tendance à faire beaucoup d'anthropomorphisme de manière générale dans la vie et qu'à chaque fois, on projette sur les autres êtres vivants notre manière de penser. Et je pense qu'avec des animaux, même des êtres humains, on ne peut pas toujours penser à une contrepartie, que ce soit toujours par intérêt. Donc, c'est ce qui fait que c'est compliqué de travailler avec des animaux et que peut-être que parfois, il faut accepter, il faut peut-être trouver d'autres solutions parce que moi, ça me gêne beaucoup de contraindre un être vivant à le forcer à faire quelque chose où il ne serait pas né pour faire ça, en fait. Et la deuxième chose, j'ai été assez frappée par quand vous parliez de la retraite des animaux, du cheval, etc., je trouve qu'il y avait un gros parallèle avec nous, ce qu'on nous fait vivre dans notre rapport au travail en tant qu'être humain. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est aussi des chevaux où on est forcé... En fait, il faudrait requestonner notre façon de travailler dans la société parce que quand, par exemple, une autre personne ici disait qu'elle n'a pas envie de travailler tous les jours, etc., et que parfois, elle aurait peut-être envie juste d'être dans sa bulle, dans son box, et de se poser. Et en fait, je trouve que ça... En observant la nature, on comprend beaucoup de choses aussi. Parce qu'on est la nature aussi. Et je trouve qu'il y a un parallèle intéressant là-dedans. Voilà. Merci. Merci pour le commentaire. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est qu'effectivement, il faut... Ces chevaux-là, ils nous renvoient à une image et qu'ils doivent nous questionner aussi. C'était déjà un petit peu le sens de la discussion d'avant, aussi de... Ils nous renvoient quelque chose, finalement, sur notre propre éducation, nos propres contraintes, etc. Plein d'éléments intéressants là-dedans que je n'avais jamais vus. Plein d'éléments qui me semblent aussi biaisées ou omis. Aucune remise en question du modèle agricole industriel qui défonce la planète. Enfin, je veux dire, quand au moment des labours, il y a des gros pics de CO2 atmosphériques parce que la Terre dégaze, la biodiversité, la vie du sol. Moi, je vois les orchidées. Chez moi, il n'y en a plus. Depuis qu'ils foutent du roundup partout et qu'ils labourent les fossés, qu'ils les rebouchent. Enfin, c'est un carnage, le tracteur, le remembrement, les haies, les piafs, les abeilles. Donc, effondrement, y a-t-il ou n'y a-t-il pas ? Ouais. Clairement, l'effondrement, moi, je le vois dans ma campagne natale. Le tracteur n'y est pas pour rien. Les agriculteurs, ils sont seuls. Ils se suicident. Il y a un moment, ils se suicident parce qu'ils ont des crédits sur le dos à cause de leurs grosses machines. Enfin, il y a tout un tas d'éléments qui me font dire qu'effectivement, l'attraction animale en agriculture n'est pas une solution d'avenir si on conserve le même modèle agricole que celui qui est actuel, qui est agro-intensif, industriel, à grand renfort d'intrants et compagnie. Par contre, si on veut aller vers une agriculture d'avenir souhaitable qui ne nous privera absolument pas de notre temps libre et compagnie. Moi, j'ai des collègues près de chez moi qui sont organisés en GAEC à plusieurs familles et qui font de l'élevage, du maraîchage, alors qu'ils n'utilisent pas de traction animale, ils font, voilà, ils bossent à la main. Ils se sont organisés d'une manière qui fait qu'ils ont du temps libre. J'ai aussi un agriculteur dans mon village qui a un super gros tracteur, des grosses machines, alors il est efficace et tout, il n'a pas l'air si malheureux que ça, mais il passe son temps à bosser pour amortir son tracteur. Il va bosser pour les autres agriculteurs pour mutualiser ces grosses machines, sinon il ne les amortit pas tout seul. Il y a plein de questions comme ça qui me paraissent être préalables à cette réflexion-là. Et après, super intéressant, le truc d'aller interroger l'animal, qu'est-ce qu'il aime ou pas ? Bon, ça me paraît logique qu'il préfère vivre tranquille dans sa prairie avec ses potes, nous aussi. Je serais très curieux des résultats pour savoir quand on interroge un cheval qui est en situation de relation dans du travail agroécologique avec son maître ou son utilisateur, si on devait appeler ça comme ça, potentiellement, peut-être que d'être utile à quelque chose, si tant est que ça puisse lui paraître existant, se rendre utile par rapport à trotter sur une machine débile genre la roue hamster, peut-être que ça ferait une différence. Et puis le fait d'être en relation avec un être humain avec qui il y a eu une construction d'une relation de confiance. Les chevaux, il y a des gens qui les éduquent sans les mater, comme il y a certains parents qui éduquent leurs enfants sans les mater. Enfin, voilà. Donc, plein d'éléments intéressants, notamment sur l'histoire de l'agriculture et tout, je trouve ça intéressant. Après, une dernière remarque sur le côté productivité par individu, par hectare, etc. Si on ne met pas les externalités négatives en regard de tout ça, ça ne veut rien dire. Si on n'intègre pas, moi j'ai trouvé des données CO2 de différents types, voilà, pour mon secteur, j'ai cherché un peu. Si on n'intègre pas tout ce qui est lié à la fabrication et à la fin de vie des équipements style gros tracteur, le bilan CO2, il ne veut rien dire. C'est très difficile d'avoir des valeurs comparables et explicites. Donc, j'ai envie de dire, il y a un super début de boulot et l'intention est louable et il y a plein de choses qui me paraissent être encore à creuser et ce qui est plutôt chouette, cela dit en passant, mais voilà. Bonne continuation pour la suite, ça a du taf. Plusieurs points, il y a plein d'éléments. Sur la critique du système industriel, j'ai un temps limité, donc forcément, je ne peux pas tout faire. Je pense que c'est des choses. Je me suis dit que c'était quand même plutôt quelque chose qui était acquis par la plupart des gens qui seraient ici, de la critique du système industriel. J'ai vite fait mentionné à la fin que sans forcément passer à une alternative radicale différente, il y a dans le cadre de l'agriculture industrielle qui a effectivement enlevé les haies, détruit les sols, etc. Il y a des pratiques qui se développent qui me semblent extrêmement prometteuses pour intégrer des pratiques beaucoup plus protectrices des environnements. J'ai parlé du non-labour. Il y a des maraîchers qui font par exemple un collectif que j'aime bien qui est le maraîchage sur sol vivant que j'aime beaucoup, etc. Il y a aussi qui a été mentionné les éléments liés à si on a aussi un changement de régime alimentaire. Tout d'un coup, même dans le cadre industriel qui ne changerait rien du tout et qui continuait à faire comme d'habitude, il y aurait des libérations d'espace quand même très significatifs pour pouvoir laisser de la place justement pour stocker du carbone, donner de la place pour la biodiversité, commencer un petit peu à cautériser un certain nombre de plaies de paysages qui ont été faites avec les derniers développements. Donc je dirais que pour moi c'était un peu pour ça qu'il y a des éléments qui sont un peu passés à la trappe parce que intégrer les externités, oui, mais ce serait encore la même conversation qu'il faudrait faire la litanie des problèmes du système industriel je pense qu'il a déjà été fait suffisamment aujourd'hui. Voilà, je ne sais plus qu'est-ce que tu avais mentionné d'autres points. Non mais le dernier truc que tu évoquais à l'école à l'école est-ce que tu es au moins à l'école le trappe devient momentuellement moins de la trappe à l'école et c'est déjà un certain nombre de la vie. Oui, oui, je voulais pardon, excuse-moi de t'interromper mais je voulais aussi réagir par rapport à ce que tu disais sur les GAEC etc. les deux modèles je trouvais ça hyper intéressant mais tu vois je crois qu'ils ont l'air d'être totalement dans mon système de petite surface haute valeur ajoutée voilà donc moi ce que je dis il n'y a pas de soucis des gens qui veulent faire petite surface haute valeur ajoutée ils vont pouvoir le faire mais ça ils vont pouvoir le faire parce qu'il y a une société complexe avec des gens qui peuvent acheter des produits à haute valeur ajoutée parce qu'ils ont des revenus avancés donc ils sont ils sont forcément enfin peut-être qu'ils ont une logique d'autoconsommation des trucs vraiment très 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 particuliers mais s'ils sont connectés en tout cas à des marchés pour vendre leurs produits de fait pour qu'ils puissent vendre des produits à haute valeur ajoutée il faut des gens avec un pouvoir de consommation et cet pouvoir de consommation là il est aussi dépendant des surplus agricoles qu'on est capable de générer donc ils vivent entre guillemets indirectement au contact de cette société qui leur permet de penser une exploration agricole en collectif avec du temps libre etc. voilà c'est ça que je voulais dire alors il y a les problèmes des subventions large problème j'aurais aimé en parler aussi mais on va pas pouvoir avoir le temps merci pour la conf très intéressant la partie point de vue animal on se demande souvent ce que peuvent penser les animaux on se demande souvent ce que peuvent penser les animaux et le fait qu'il y ait eu une étude un peu rigoureuse dessus avec une méthode O c'est cool et je me disais vous qui avez eu l'occasion de présenter ces travaux du coup peut-être avec d'autres auditoires d'en parler un petit peu est-ce que c'est pas utopiste de penser que le consentement des animaux puisse être un sujet dans notre société hormis des micro-bulles comme nous aujourd'hui sachant que l'écrasante majorité de nos concitoyens ont déjà du mal à considérer le fait d'arrêter de les bouffer c'est la première fois que je présente ces résultats donc je ne sais pas et oui c'est utopique bien sûr mais je crois quand même que ce que je disais par rapport à ces agriculteurs qui aujourd'hui remobilisent l'attraction animale je crois pas que ce soit des citoyens lambda par rapport aux animaux ils ont un souci de la relation aux animaux supérieur en tout cas par rapport aux chevaux je suis d'accord avec vous ils peuvent être un peu hypocrites des fois peut-être qu'ils continuent à manger de la viande sans problème à côté et ils sont juste attentionnés à leur cheval et c'est tout mais n'empêche que cette relation ils y pensent la retraite de leur cheval ils y pensent la question du consentement ils y pensent et tout ça donc en fait non je crois pas que c'est si utopique que ça c'est utopique dans le sens où effectivement c'est peu probable qu'on aura toute une agriculture avec des agriculteurs qui vont penser à l'idée du consentement mais il y a déjà suffisamment d'agriculteurs qui commencent à réfléchir à utiliser l'attraction animale dans des systèmes agricoles très particuliers pour que ces personnes là en fait sont pratiques pour interroger leur relation avec leur animal dans le travail ok merci bonsoir je suis là j'ai deux petites questions la première sur la notion d'impact carbone d'un herbivore c'est vrai que bon moi je suis peut-être un peu naïf mais a priori je vois pas en fait comment c'est possible je me dis bon ça fait des centaines de millions d'années qu'il y a des herbivores qui broutent qui n'ont il n'y a pas eu d'accumulation de CO2 dans l'atmosphère à cause d'eux parce que je me dis que le carbone qu'ils émettent éventuellement j'imagine c'est peut-être le méthane en fait il vient des plantes il est rejeté dans l'atmosphère mais les plantes repoussent et recaptent ce carbone et donc je me dis que peut-être je me trompe je ne sais pas et deux petites questions juste au niveau de tout ce modèle qu'en est-il si on pense à peut-être de nouveaux modèles agricoles du style agricultures sans labour semi-direct sous couvert qui demandent peut-être beaucoup moins de puissance pour la même surface au même hectare donc je ne sais pas ouais alors pour la première question c'est effectivement si on est dans des systèmes vraiment tout à l'herbe où l'animal ne mange que de l'herbe effectivement au niveau carbone c'est relativement neutre la réalité c'est aussi que c'est pas souvent que comme ça on cultive aussi des aliments donc on cultive des aliments pareil toujours avec des tracteurs avec des intents donc il faut les nourrir ces animaux il faut les transporter avec des camions il y a tout un tas en fait de choses autour qui font que l'impact carbone n'est pas seulement la relation de l'animal avec sa prairie c'est beaucoup plus vaste que ça on peut limiter bien sûr mais il y a toujours cet impact là le deuxième question c'était quoi déjà réfléchis-moi la mémoire ouais donc ça comme je l'ai dit à la fin hyper prometteur il faut y aller à fond c'est vraiment ce qu'il faut pour faire changer le système agricole de manière très très notable préserver les sols capturer du carbone dans les sols autant qu'on peut même si c'est pas la panacée donner de la place à la biodiversité pour la conservation des espèces juste parce qu'on les aime bien voire même parce que ça peut nous rendre des services écosystémiques de temps en temps voilà il faut y aller faire ces pratiques là c'est clair et là on voit bien comment on va mentionner les subventions très rapidement on voit comment nous dans notre en France par exemple on est piégé par les subventions qui sont dépendantes de l'Union Européenne et qu'on a du mal à contrôler démocratiquement clairement ma question sur le non-labour c'était de dire peut-être du coup il y a besoin de moins de puissance et que du coup c'est différentiel entre l'attraction animale et le oui ça peut être sur des toutes petites surfaces une solution d'avenir si on fait du si on est capable de faire du sans-labour sur petites surfaces alors l'attraction animale va être pertinente techniquement est-ce qu'il y a d'autres questions bonjour c'est pas vraiment une question en fait c'était juste par rapport à une précision tout à l'heure la personne qui a intervenu en disant que pour les animaux c'était peut-être une question qui se posait ici dans un microcosme et je voulais juste rajouter qu'en fait non c'est une réflexion qui grandit de plus en plus dans la société et par exemple au parti animaliste ces questions-là sont posées sont réfléchies et du coup tout ce qui est contrat pour les animaux qui travaillent et tout ça c'est des réflexions qui sont en cours en fait donc voilà c'est juste que je voulais préciser merci c'est très utile d'autres questions bonjour et merci juste une petite précision je vais essayer de défendre un peu les animaux parce que j'ai l'impression que vous avez un regard assez noir sur la traction animale en général juste une petite information un animal qui est utilisé en traction animale traction bovine pardon en fait c'est souvent des animaux qui sont intégrés dans un processus de dressage de relation avec la personne en soi qui travaille avec et c'est souvent une relation sur du très long terme en fait un animal qui est utilisé pour quel que soit le travail c'est souvent 5, 10 ou 15 ans en fonction de sa capacité et de ses aptitudes il ne faut pas juste oublier j'aimerais juste rappeler ça en fait que les animaux dans leur grande majorité dans l'élevage traditionnel ne passent pas 2, 3 ou 5 ans maximum et c'est la grande majorité des animaux présents sur la planète je dirais donc voilà c'est juste amener une réflexion ici par rapport à ça comment intégrer l'animal effectivement dans une idée de travail avec mais quand il est mis dans une sphère de bienveillance même si c'est pour une action de travail je pense que ça peut être quand même quelque chose de très intéressant en termes de relationnel et aussi de bien-être animal il ne me semblait pas avoir dit le contraire je pense que oui il y a une relation de long terme qui se joue avec les animaux notamment c'est sur l'attraction animale je pense que là je suis tout à fait d'accord c'était la petite diapo où je parlais de la perspective des gens qui utilisent des animaux ils ont une attitude de long terme de partir à long terme ça se prépare ça s'éduque il y a du soin etc il n'y a pas de soucis avec ça je trouvais votre regard un petit peu dur en général sur le côté traction animale je suis globalement un peu négatif sur la traction animale ça c'est clair je voulais juste essayer de rééquilibrer un peu les choses il y a des intérêts qui sont importants et qui intègrent aussi la notion bien-être il me semble en tout cas merci Nicolas merci à tous merci à tous merci à tous